hello hello bonjour à tous bonjour à ceux qui vont se connecter tout doucement et puis bonjour aussi à toutes celles qui seront là en replay à 8h30 où je vous fais ce live chez moi il est 17h30 j'espère que vous allez bien ce que je vous propose c'est de vous faire un petit café donc on va passer cette petite demi-heure ensemble l'objectif de ce format c'est de vous proposer quelque chose de court qu'on puisse aller à l'essentiel pour que vous vous ayez le temps aussi de regarder ça dans votre quotidien bien chargé parce que on le sait pas à la vie quoi voilà donc aujourd'hui je vous propose d'aborder un sujet qui concerne la crise que nous avons tous vécu en 2019 2020 et puis ces dernières derniers mois ce que j'ai envie de dire en ce moment je pense que on est clairement dans un contexte crise encore une fois ce que je trouve ce que j'avais envie surtout de partager au travers de de ce live c'est que on parle souvent de la crise comme étant quelque chose de négatif et même moi je trouve que ça devient même assez anxiogène de se dire que pas d'allumer la télé de regarder ce qui se passe dans le monde tout simplement parce que parce que ça fout l'angoisse on va pas se on va se mentir c'est un peu anxiogène mais pour autant il ya plein de choses aussi positives qui sont arrivés dans un contexte dans ce contexte de crise là et c'est ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et surtout de vous donner une autre perspective sur tout ce qui a pu se passer ces dernières années parce que côté freelancing et bien ça a vraiment eu des impacts très positifs pour nous mais particulièrement pour les assistantes virtuelles et et c'est ça dont on va parler aujourd'hui donc bienvenue à tous ceux qui se connectent actuellement aujourd'hui le sujet pour rappel qu'est ce que la crise a changé dans pour les pour les freelances sachant que je vais vous partager les points clés de ce live dans le replay donc comme ça pour celles qui n'ont pas le temps qui ne peuvent pas être là ce matin avec nous et bien vous aurez tout le détail des chiffres que je vais vous partager mais aussi des éléments des éléments clés que donc qu'on va aborder première chose que j'ai envie de vous dire c'est que pour moi la crise elle a complètement transformé les règles pour les entreprises mais aussi pour les gens au quotidien avant de parler de de télétravail il ya juste moi une petite question que j'aimerais vous poser ou en tout cas poser là et que vous pourrez laisser on va dire germer tout au long de ce live et tout au long de la journée aussi c'est j'aimerais vous inviter à réfléchir à des petites habitudes des petites choses qui ont changé dans votre quotidien depuis la crise je vous donne un exemple aujourd'hui on peut faire des sessions avec des praticiens par zoom en live par internet avant c'était pas le cas par exemple on pouvait on n'avait pas le choix on était obligé de se rendre dans les cabinets et ben ça clairement c'est un petit truc qui nous a changé d'avis pareil pour les consultations médicales ça nous permet de ne pas perdre de temps dans les transports en commande se garer de rajouter tout ce temps là en plus du temps qui est déjà précieux donc voilà ça c'est des petites choses moi je trouve qui ont changé de manière positive et qui sont finalement un peu resté qui se sont ancrés ancrés dans nos murs donc je vous invite à réfléchir vous aussi de votre côté s'il ya des petites choses dans votre quotidien qui se passait qu'il n'y avait pas avant et qui sont changé de manière positive depuis depuis le colis un chiffre que j'avais envie de vous partager et je vous partagerai également les sources de tous les chiffres que je vais vous citer pendant le covid 70% des français ont télétravaillé au moins partiellement et 45% ont télétravaillé à temps complet et ça je trouve que c'est juste ouf parce que en france on n'est pas dans une on n'est pas dans un pays où le télétravail était particulièrement répandu auparavant j'ai même que c'est l'inverse autant dans des pays comme les états unis les pays anglo saxons même en australie ou à londres par exemple c'est des choses qui étaient assez assez communes mais chez nous les français n'ont pas trop donc ça ça a été quand même un gros gros changement parce que ça signifie que derrière les entreprises elles ont dû en fait adapter leur stratégie leur manière de fonctionner leur manière de travailler et elles se sont rendu compte aussi du coup que ben on sait pas parce que les gens travaillent à distance que clairement ils faisaient pas pas bien leur taf l'autre chose du coup c'est que forcément il y a beaucoup de gens qui ont goûté un peu à ce à cette nouvelle habitude de vie de travail et on découvert les effets positifs notamment dans leur vie perso parce que ben clairement quand on travaille à la maison ça nous laisse beaucoup plus de liberté mine de rien pour pouvoir gérer des petits trucs du quotidien genre les machines les repas mais aussi d'être un petit peu plus présent bas pour pour notre famille pour les gens avec qui on vit donc ça c'est une première chose et surtout derrière ce qui a principalement changé c'est que les entreprises ont dû adapter leur stratégie adapter leur stratégie parce que à partir du moment où elles n'étaient plus capables de pouvoir délivrer leurs services comme d'habitude et bien elles ont dû être présentes en ligne et donc pour être présentes en ligne il a fallu techniquement s'organiser donc au travers des au travers des réseaux sociaux au travers des campagnes d'e-mailing au travers donc principalement de leur communication mais aussi par exemple de la vente à distance qui a été particulièrement développé pendant cette période là pour limiter évidemment les contacts donc les avantages de du travail en ligne que ce soit pour les entreprises ou pour les les gens qui travaillent ben ils sont simples déjà les temps de trajet sont réduits donc ça c'est quand même énorme pour certaines personnes ça représente beaucoup de temps dans une journée ça permet de travailler dans le confort de chez soi et surtout ça permet de mieux organiser sa vie de famille et pour les entreprises si on se passe de ce côté là ça a clairement permis de réduire les coûts bah oui parce que à partir du moment où les gens travaillent chez eux ça signifie que derrière on peut fermer des bureaux et donc on réduit les charges fixes et donc on augmente la marge et la rentabilité donc il y a vraiment des avantages des deux côtés et il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment revu finalement leur manière de travailler suite suite au covid pendant la crise évidemment mais aussi après qui ont conservé certaines mesures beaucoup d'entreprises ont conservé notamment des modalités de télétravail pour les employés donc ça c'est quand même un point déjà premier que je trouve hyper positif la crise sanitaire a bouleversé les règles de manière très positive à la fois pour les gens qui travaillent mais aussi pour les entreprises autre point important suite à cette crise covid c'est la révolution du digital qui déjà était particulièrement j'ai envie de dire en marche mais alors depuis le covid c'est encore mieux le point que j'avais envie de vous partager aujourd'hui il concerne surtout la partie et les organismes de formation et vous allez comprendre pourquoi si vous avez regardé ma masterclass si vous avez regardé le contenu je vous ai déjà partagé sur ce groupe vous savez que moi je suis spécialisée donc dans la formation des assistants virtuels qui sont spécialisés dans le web marketing et donc qui dit web marketing dit vente en ligne et les clients que je vous conseille de cibler ce sont les infopreneurs je vais pas revenir sur ces notions j'espère qu'elles sont suffisamment claires normalement vous avez tout le contenu pour pouvoir comprendre tout ça mais si je vous raconte tout ça c'est parce que côté formation en ligne ça a aussi énormément bougé pour les entreprises et le chiffre que je voulais vous partager c'est que 77% aujourd'hui des organismes de formation se digitalisent alors que avant le premier confinement on était à 7% je sais pas si vous imaginez on est à 70% de plus pour les organismes de formation donc ça signifie quoi concrètement ça signifie que il y a de plus en plus de gens qui enseignent à distance donc c'est un modèle qui s'est démocratisé aujourd'hui les professeurs du futur de manière générale ils enseignent à distance c'est le cas avec la formation en ligne parce que les modes d'apprentissage ils évoluent aujourd'hui n'importe qui peut se former en ligne n'importe qui peut suivre une formation que ce soit une formation certifiante professionnelle comme c'est le cas par raison de formation assistant blogueur et de bien d'autres programmes qui existent en ligne mais aussi de n'importe quel sujet clairement demain vous avez envie d'apprendre la poterie vous avez envie d'apprendre l'astrologie la résine époxy voilà des exemples il y en a énormément tout simplement parce que c'est un modèle qui fonctionne très bien vous êtes devant votre ordinateur vous vous connectez quand ça vous arrange vous avez un accès sécurisé vous avez accès aux ressources donc ça veut dire que d'ailleurs aussi vous pouvez et bien vous organiser en fonction de votre emploi du temps actuel donc évidemment tout dépend de quel type de formation on parle c'est une formation qui est professionnalisante ou une formation simplement on va dire de loisirs que vous allez suivre pour votre propre intérêt personnel toujours est-il que tous ces modes d'apprentissage qui étaient déjà quand même répandus avant le coville aujourd'hui le sont d'autant plus il ya beaucoup d'entreprises de universités aussi qui ont mis en place des cours en ligne avec les professeurs avec le concept tout simplement d'envoyer des devoirs à distance de d'animer ses cours à distance ça encore une fois de nombreux avantages et évidemment pourquoi je vous parle de ça parce que en tant que futur assistant virtuel si c'est un métier qui vous intéresse et vers lequel vous avez envie de vous tourner et bien vos futurs clients sont dans la formation en ligne la formation en ligne c'est un business model qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement rentable et tout à l'heure je parlais de la formation professionnalisante je parlais des universités etc mais il ya aussi énormément de formations qui se sont lancées pendant le coville parce que les gens avaient besoin de s'occuper tout simplement parce que vous d'abord vous tourne en rond chez soi donc il ya des gens et je suis sûre que vous en faites partie et ça me ferait je serais curieuse de savoir quel type de formation vous avez suivi pendant le coville il ya des gens qui se sont mis à jardiner il ya des gens qui se sont mis à cuisiner à bricoler à faire du tri à repas de leur maison bref il ya un petit peu de tout et évidemment qu'est ce qu'on fait dans les moments où on sait pas trop quoi faire et comment le faire et bah on va sur google ou on va sur youtube on regarde des vidéos on absorbe des informations on essaye on revient il ya toujours un tuto un truc pour vous guider et donc forcément derrière avec ça eh ben la formation en ligne ça a explosé tout simplement donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pour les gens qui vendent des formations en ligne il ya eu une forte augmentation de leur niveau d'activité de leur clientèle et donc qui dit augmentation de l'activité dit aussi augmentation des besoins parce que il y a beaucoup plus de choses à gérer que ce soit dans la formation que ce soit dans la partie logistique que ce soit dans le suivi des clients mais aussi dans la création de contenu parce que il faut rester visible il faut assurer aussi derrière le service il faut assurer la demande et donc répondre aux besoins évidemment vous en tant que future assistante virtuelle et bien c'est un point qui est hyper intéressant pour vous parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de clients et si je fais le lien avec cette profession qui est quand même assez nouvelle en france il ya quelques années on ne parlait pas du métier d'assistante virtuelle pourtant encore une fois c'était assez répandu dans d'autres pays dans lesquels la formation en ligne est déjà bien bien lancé et donc ça veut dire que déjà il y avait pas mal d'opportunités à prendre avant le covid avant la crise parce qu'il y avait un véritable besoin sur le marché pour les clients de se faire accompagner par des gens compétents qui comprennent les problématiques qu'ils rencontrent et les spécificités de la vente en ligne mais c'est encore plus le cas depuis le covid parce que je vous l'ai expliqué les ventes ont explosé et donc derrière il y a beaucoup plus de besoins donc si l'idée que il n'y ait pas suffisamment de travail vous inquiète parce que peut-être que vous découvrez ce métier que peut-être que pour vous c'est nouveau et donc forcément quand on ne connaît pas on a tendance à être méfiant et bien je vous rassure tout de suite du travail il y en a ça fait quelques années qu'il y en a et plus le temps passe et plus les besoins augmentent donc et j'en profite aussi pour rebondir sur un autre petit point les besoins augmentent les places à prendre sont nombreuses et ce n'est pas parce que vous êtes aussi nombreux à vous lancer que pour autant le marché est saturé bien loin de là mais ça c'est encore un autre point et qu'on va peut-être pas aborder aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire mais par contre si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à ça n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires sur ce replay à me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir donc pour finir sur les opportunités qu'il y a notamment au travers de la formation en ligne suite à la crise et bien il y a de nombreux avantages dans la formation à distance des deux côtés déjà quand on est salarié comme je l'ai été moi il y a quelques années aussi comme vous l'êtes peut-être vous aujourd'hui changer de métier aujourd'hui c'est simple et même si on veut vous faire croire parce qu'on a grandi c'est pas qu'on veut vous faire croire mais on a on a grandi dans un dans un système où il y a vraiment ce côté certification diplôme qui est hyper important on va vous pousser à aller à l'école on va vous pousser à le collège à le lycée à faire des études supérieures pour obtenir un diplôme pour pouvoir derrière avoir un bon job subvenir vos besoins et travailler aujourd'hui on sait que ce modèle là il a des limites déjà parce que il y a énormément d'étudiants qui sont surdiplômés qui ne trouvent pas de travail et ça c'est une réalité et il y a un autre point c'est qu'aujourd'hui on vit aussi dans une société où les besoins ils émergent de manière assez exponentielle et vous pouvez le voir avec des professions par exemple comme les influenceurs ou les youtubeurs qui en quelques années ont explosé où il y a quelques années personne ne les connaissait aujourd'hui toutes les marques s'arrachent des partenariats avec elles parce qu'elles ont bien compris que même si c'était pas un truc qui met un métier reconnu par l'éducation nationale pour autant on peut pas nier le fait que ces gens là ont énormément d'influence mais ils ont aussi ils gagnent aussi très très bien leur vie donc c'est exactement la même chose pour la formation en ligne aujourd'hui suivre une formation en ligne ça peut vous permettre de développer de véritables compétences même si ce n'est pas officiellement reconnu par l'éducation nationale ça peut vous permettre de vous lancer de changer de carrière dans n'importe quel domaine que ce soit dans l'assistanat virtuel dans la rédaction web dans le référencement naturel ou encore même dans l'architecture de l'intérieur dans le rebooking bref des métiers il y en a il y en a énormément l'avantage c'est que du coup vous avez accès à toutes ces informations hyper rapidement hyper facilement et surtout derrière ça vous fait gagner pas mal de temps et ça réduit les coûts parce que une formation en ligne même si ça coûte cher si vous le mettez en comparaison avec une école par exemple une école supérieure de commerce ou un master qui va du coup être suivi sur deux en deux ans deux ans trois ans si on parle de licences de bachelors etc sans compter les coûts annexes de trajet de logement etc pas clairement suivre une formation en ligne c'est beaucoup moins cher que d'aller suivre une formation de reprendre des études si vous êtes déjà salarié et pour changer d'orientation donc la formation en ligne c'est un domaine qui est qui a de beaux jours devant lui que ce soit pour vous en tant qu'assistante virtuelle pour accompagner les clients qui sont dans ces domaines d'activité là ou que ce soit pour évidemment les entreprises dont c'est le coeur de métier et qui du coup ont développé leur activité c'est ces dernières années avec le kovid donc ça c'est un autre effet très positif pour moi de ce que la crise a changé ça a fait naître de nombreuses opportunités pour les freelances et ça a permis aussi aux gens qui qui savaient pas trop où ils en étaient de faire un peu le point sur sur ce qu'ils avaient envie de faire parce que quand on se retrouve aussi chez soi à réfléchir finalement et à se rendre compte des limites de son travail bah clairement il ya plein de réflexions qui qui naissent on se demande ce qu'on fait là on se demande quel est le sens de tout ça surtout en fonction de là où on habite je pense que ça ça a été le cas pour pour beaucoup de personnes donc donc voilà encore un autre avantage pour moi de ce que la crise a changé pour les freelancers et notamment pour les assistantes virtuelles les opportunités de formation en ligne sont de plus en plus nombreuses ça veut dire que les besoins de vos futurs clients sont de plus en plus importants est égal il y a beaucoup de travail pour vous donc ça c'est top et dernier point je pense qui est important par rapport aux effets de la crise et que j'ai un petit peu évoqué à l'instant c'est cette notion de de faire quelque chose qui a du sens pour soi cette notion de se poser la question de se dire ok aujourd'hui j'ai un travail il est alimentaire il m'apporte si ça ça et ça est ce que c'est suffisant est ce que ce que je fais tous les jours ça m'anime suffisamment pour que j'ai la niaque pour que je me lève le matin avec l'envie de d'aller bosser d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose à un projet qui a de l'impact qui a un véritable qui est un véritable leitmotiv pour moi mais aussi pour les gens que ça que ça va toucher ça c'est des questions aussi qui qui se posent aujourd'hui je pense de plus en plus où on veut mettre du sens et on voit d'ailleurs à la télé régulièrement je vois sur m6 par exemple tf1 des reportages sur des gens qui claquent tout qui posent qui laissent tout en plan qui vendent leur maison etc et qui foutent le camp dans des endroits comme bali singapour la thaïlande qui voyagent bref qui qui change en fait et qui sortent des codes qui cassent les codes je pense que c'est vraiment ça le terme alors ça rentrait évidemment dans ces extrêmes là parce que on n'est pas non plus obligé de tout envoyer en l'air pour pour changer et pour trouver du sens dans son quotidien en tout cas moi c'est pas ce que j'ai fait mais en tout cas c'est bien une chose qui m'a qui a tout changé pour moi ces dernières années c'est l'idée de me mettre à mon compte et de travailler uniquement pour moi et donc le dernier chiffre que je vais vous partager aujourd'hui qui est un chiffre qui qui a été sorti suite à une étude qui a été menée par Vistaprint c'est que 81% des entrepreneurs français se sentent heureux professionnellement et je vais pas vous dresser un portrait non plus trop utopiste de l'entrepreneuriat parce que ça demande beaucoup de courage mais je pense sincèrement que les personnes pour qui le salariat à qui le salariat ne convient pas vont trouver leur vont trouver du sens vont trouver leur marque dans l'entrepreneuriat dans le freelancing parce que travailler à son compte c'est l'opportunité de s'investir dans un domaine qui est passionnant parce qu'on l'a choisi parce que c'est on n'est pas là par hasard et que du coup on va donner de son temps pour des projets qui nous tiennent à coeur et avec des clients avec des personnes avec lesquelles on va travailler on va aimer travailler plus en tout cas ça c'est évidemment c'est l'objectif à terme c'est de c'est de kiffer c'est de c'est d'assurer des missions et de prendre du plaisir au quotidien et quand on est entrepreneur quand on travaille dans son compte ben c'est un peu à nous de créer les règles du jeu c'est à nous de déterminer avec qui on a envie de travailler c'est à nous de déterminer quelles limites on a envie de se mettre que ce soit en termes d'activité et que ce soit aussi en termes de challenge en fait l'avantage du métier d'assistant virtuel c'est que il ya énormément de polyvalence donc ça veut dire qu'on peut vraiment construire quelque chose qui nous ressemble à 100% et moi c'est ce que j'ai c'est ce qui m'a vraiment plu en fait dans cette activité là c'est ce côté vraiment on fait plein de choses et en réalité il n'y a pas vraiment de limite parce que les projets sont multiples déjà parce qu'on va travailler sur plein de domaines différents en fonction évidemment du nombre de clients avec lesquels vous prévoyez travailler mais il ya plein de choses à découvrir et il ya vraiment ce côté où on s'ennuie pas et et c'est je pense le but aussi quand on travaille à son compte c'est de pouvoir justement avoir cette motivation de se lever le matin avec un vrai vrai leitmotiv et ce que moi je n'avais plus du tout quand j'étais salarié parce que je m'ennuyais profondément dans ce que je faisais parce que je me reconnaissais pas vraiment même du tout dans le système dans lequel j'évoluais parce que j'étais frustré en fait de de certaines règles qui nous étaient imposées que ce soit au travers des grilles salariales que ce soit au travers de la reconnaissance de la nature même évidemment du travail que je faisais donc je pense sincèrement que quand on est qu'il ya des personnes qui sont vraiment faites pour l'entrepreneuriat et des personnes qui sont faites pour être à leur compte et à des d'autres personnes qui sont faites pour le salariat et il n'y a pas de jugement dans ce que je partage parce qu'évidemment il faut il faut des deux et chacun son chacun son truc mais aujourd'hui moi je me rends compte et j'en avais pas conscience au moment où je me suis lancé mais aujourd'hui je sais à quel point ça va redonner de la liberté ça va redonner un pouvoir d'action surtout je pense que c'est vraiment une histoire de ça de retrouver le pouvoir et du coup de aujourd'hui je pourrais jamais redevient salarié je pense que j'aurais beaucoup beaucoup de mal à rendre des comptes à un patron à retrouver cette ce côté horaire fixe et d'un et aussi de se retrouver dans un système dans lequel on est un peu un petit maillon en fait de la chaîne et on est un peu bloqué dans l'engrenage en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais à l'époque où j'étais où j'étais salarié donc il ya des personnes pour qui le salarié ça fonctionne il ya des personnes pour lesquelles ça ne fonctionne pas si vous êtes là aujourd'hui si vous regardez ce live si vous vous intéressez au métier d'assistance virtuel évidemment mais aussi parce que vous avez envie de de jouir des avantages du statut de freelance c'est probablement qu'il ya des choses qui ne vous conviennent pas dans le système dans lequel vous évoluez actuellement et que même si vous en avez peut-être pas encore conscience aujourd'hui et ben le salariat c'est pas fait pour vous et vous êtes hors du cadre tout simplement voilà donc ça ça fait partie des choses aussi qui sont importantes de souligner quand on est entrepreneur l'idée c'est de faire ce qu'on aime et l'opportunité de se lancer dans un nouveau métier de se former par exemple à un système à virtuel de devenir freelance l'objectif d'ailleurs c'est évidemment de retrouver un épanouissement professionnel un épanouissement évidemment personnel parce que les deux sont évidemment liés et l'équilibre entre les deux aujourd'hui est extrêmement important et ça encore une fois ça fait partie des choses je pense des prises de conscience qu'il y a eu suite à la crise du covid et de manière générale d'ailleurs quelle que soit la crise donc l'idée de pouvoir mieux gérer son temps de pouvoir passer plus de temps avec avec les gens qu'on aime de pouvoir voyager parce que il ya le côté évidemment culturel des voyages le côté voilà on peut jouir de ce côté digital nomade qui est génial qui vous permet de pouvoir travailler de pouvoir en même temps voyager visiter découvrir de nouveaux paysages de nouvelles cultures et ça c'est vraiment chouette mais aussi vraiment ce côté pour moi juste en fait absence de contraintes géographiques et si je prends mon cas ce qui a le plus été marquant en tout cas ces derniers mois c'est que j'ai passé trois mois en france l'année dernière peut-être que vous l'avez si vous êtes là depuis un moment peut-être que vous l'avez vous l'avez suivi ma grand mère a fait un avc en octobre enfin je dis en octobre en août et du coup je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps en france mais j'ai la chance d'avoir un métier qui me permette de bouger et de pouvoir travailler de n'importe où et pour vous liberté ça peut aussi vouloir être ça ça peut être ça en fait ça peut simplement être de se dire ok ben je vais passer deux trois semaines avec mes grands-parents parce que parce que jusqu'à présent j'avais pas le temps de le faire tout simplement ça peut être aussi de voyager voilà la liberté elle est propre à la notion de liberté elle est propre à chacun mais moi je sais que c'est aujourd'hui ça fait partie de mes valeurs coeur c'est ce qui me c'est ce qui me motive c'est ce qui me fait vibrer c'est cette notion de liberté et c'est cette notion de liberté que j'essaie vraiment de mettre au centre de mon entreprise au coeur de mes décisions et et c'est principalement ce qui a changé depuis que je travaille à mon compte évidemment dernière dernier avantage je trouve du fait de travailler à son compte c'est de pouvoir gagner plus tout simplement parce que quand vous êtes salarié vous dépendez encore une fois soit d'une grille soit des entretiens annuels soit des pourcentages sachant que on sait aussi que tous les ans voilà il y a le niveau économique il y a l'inflation qui augmente enfin il y a de l'inflation donc forcément derrière les entreprises le ressentent aussi donc ça réduit les coûts donc ça réduit le budget pour augmenter les gens quand vous travaillez à votre compte bah c'est mathématique si vous les bosez plus nécessairement vous gagnerez plus il n'y a pas d'histoires d'heures sup qui sont pas payées voilà c'est pas du tout le même système alors encore une fois je ne veux pas dresser un portrait trou put au piste de l'entrepreneuriat parce que derrière il y a aussi d'autres choses il y a des cotisations sociales il y a une retraite à prévoir il y a voilà d'autres responsabilités d'autres d'autres manière de fonctionner tout simplement mais en tout cas ça reste un système qui vous permet de garder la maîtrise en fait sur vous sur votre temps sur votre sur votre rémunération et sur les projets dans lesquels vous allez vous allez vous investir et dans lesquels vous avez avoir envie de mettre et de trouver du sens voilà tout simplement il nous reste une petite minute donc c'est parfait je suis dans les temps pour conclure donc si je reprends ma question de base qui était qu'est ce que ça a changé qu'est ce que la crise a changé pour pour les freelances et ben j'ai envie de dire deux choses première chose il y a eu de nombreuses opportunités dans le digital et donc ça forcément c'est une super nouvelle parce qu'il y a de plus en plus de travail parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune entreprise qui n'a pas intérêt à être visible en ligne aucune que ce soit des j'ai beaucoup parlé évidemment des personnes qui sont dans la formation en ligne mais que ce soit les praticiens les petites entreprises les moyennes entreprises votre boulanger votre coiffeuse tout le monde a intérêt à être visible en ligne donc le besoin il est là là dessus il n'y a vraiment aucun doute et ça clairement ça a explosé depuis depuis la crise et deuxième point important et bien c'est tout simplement que pour vous ça se retraduit par de belles opportunités parce que s'il y a plus de besoin ça veut dire qu'il y a plus de travail et donc à partir du moment où vous vous spécialisez pour accompagner les professionnels de la formation en ligne puisque on a vu tout à l'heure que c'était un modèle qui avait énormément explosé depuis le covid et bien du coup il y a du boulot pour vous donc il y a largement de quoi faire si vous avez envie de vous lancer voilà voilà les amis c'est tout pour ce ce premier live j'espère que tout ce que je vous ai partagé vous a intéressé ce que je vous invite à faire à présent c'est et bien déjà me poser toutes vos questions cela il va être posté évidemment dans dans le groupe éphémère merci d'avoir rejoint si vous arrivez sur ce live merci de l'avoir rejoint merci d'avoir passé ce petit temps avec moi n'hésitez pas à m'envoyer et à me poser vos questions en commentaire et si vous vous rappelez au tout début de de cette de ce live je vous ai posé une petite question je vous ai demandé quelles étaient les petites habitudes qui avaient changé dans votre quotidien depuis depuis le début de la crise et bien n'hésitez pas à laisser fermer cette réflexion là et puis tout simplement à partager dans les commentaires voilà ce que vous avez pensé de tout ça qu'est ce que ça a changé positivement dans votre vie le covid et voilà j'ai envie de vous dire merci je vous souhaite une très très bonne journée et je vous retrouve dans deux jours pour parler d'un sujet hyper important qui je pense vous concerne tous qui est est ce qu'il y a vraiment un bon moment pour se lancer je vais pas trop vous teaser mais j'ai hâte de vous retrouver moi je trouve ce format court vraiment cool donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de tout ça du format etc et et voilà je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt en live Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021